...actuellement qu'ils nous disent. D'accord. Bon, M. Jean-Paul Ogoo, bonjour. Jean-Pierre. Jean-Pierre Ogoo. Bonjour, Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, M. Jean-Pierre Ogoo. Bonjour, comment allez-vous ? Je vais bien, et vous ? Quelle est la situation à Libreville à présent ? Écoutez, la situation est très tendue. Bien sûr. À l'instant où je vous parle, les tirs ont recommencé. C'est tellement que les populations n'ont pas arrêté de réclamer la victoire du candidat de Jean-Pierre. Dans les quartiers populaires de Libreville, les populations continuent à contester le vol de la victoire du candidat de l'opposition. Et à l'instant où je vous parle, certains leaders de l'opposition sont séquestrés dans le FUG de Jean-Pierre. Ces leaders de l'opposition sont notamment M. Zachary Migoto, qui est président de l'Union nationale, qui a presque 80 ans. Divongi Dizding, qui est l'ancien vice-président de la République. Mme Chantal Migoto, qui est cadre de l'Union nationale. M. Marine Gojou, qui est secrétaire exécutif de l'Union nationale. M. Anjambia, qui est l'ancien gouverneur de la Banque des États-Unis centrales. Il est poche de M. Ping. Et un journaliste de France 24, qui est secrétaire dans le FUG de Jean-Pierre, qui a été bombardé hier dans la nuit. Parce que, comme vous le savez, l'Union européenne, les États-Unis et la France ont demandé leur comptage de voir. D'accord. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve. D'abord, pour revenir à hier ou à l'incident de cette nuit, combien de morts vous avez enregistrées ? Bon, officiellement, M. Ping parle de deux morts. Deux morts et beaucoup de blessés graves. Officiellement, M. Ping parle de deux morts. Mais nous ne savons pas parce que les manifestations ne sont pas seulement faites à Libreville. Les manifestations ont eu dans tous les territoires, toutes les provinces. Il y a eu des manifestations. Donc, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé dans les provinces, d'autant plus que les communications sont actuellement perturbées. Le téléphone fonctionne encore, mais les SMS et Internet sont verrouillés actuellement. D'accord. Autre question. Vous avez dit que des leaders de l'opposition sont séquestrés avec un journaliste de France 24. Est-ce que vous connaissez le nom de ce journaliste qui est actuellement séquestré ? Non, je ne connais pas le nom du journaliste, mais c'est le chauffeur du président Migoto qui m'a dit qu'il y avait un journaliste de France 24 actuellement avec les candidats, avec les leaders de l'opposition dans l'OQG de M. Ping. D'accord. Et pour conclure notre entretien, quel est le message que vous pouviez ou que vous passez à la communauté internationale ? Écoutez, le plus grand message, c'est de faire en sorte que l'OQG soit un État démocratique, que le vote des Gabonais soit protégé, que celui qui a été élu par les Gabonais soit conduit à la présence à la République. Et aussi demander à la communauté internationale de venir au secours du peuple gabonais, parce que depuis quasiment deux jours, il est impossible de s'occuper, les magasins sont fermés, il n'y a pas de moyens de locomotion, et on a peur que la situation ne puisse tabuler, parce que le peuple gabonais est déterminé. Le peuple gabonais est déterminé. Donc vous allez continuer la résistance jusqu'à la chute d'Ali, où vous allez négocier avec lui à un certain moment ? Écoutez, on ne peut pas négocier avec l'indicateur, cher monsieur. On ne peut pas négocier avec l'indicateur. La telle issue qui nous reste, c'est d'aller jusqu'au bout, je sais que nous l'avons commencé, c'est-à-dire notre victoire, que notre victoire soit reconnue, celui qui a été battu, aille dans l'opposition. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre au bout. Merci, bonne journée. Merci, merci, merci.